Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara de Publicel, cher compatriote guineillant. Voilà, donc j'ai mon thème pour ce samedi 23 mars 2024, thème politique, c'est vrai, composé de deux éléments. Je vais parler, alors, donc, dans le premier élément, je parle, je pose une question, n'est-ce pas ? Alors, peut-on, en fait, accuser ou rendre responsable le gouvernement de la transition des problèmes d'électricité actuelles en Guinée ? Alors, c'est le premier élément dans mon thème d'information que je vais essayer de répondre objectivement, chers moutons guineillens. Le deuxième élément, c'est de l'actualité, c'est au Sénégal, c'est vrai, Sénégal organise des élections présidentielles demain, le 24 mars, élection présidentielle. Qui doit, en fait, remplacer Makissar ? C'est très important, je vais parler du Sénégal parce que je crois qu'on en a besoin, la Guinée. Je me dis souvent, au lieu de se rendre, donc, à Rwanda, pourquoi pas tout près au Sénégal, n'est-ce pas ? Si nous voulons réellement nous développer. Parce qu'au Sénégal, il y a la réussite sur le camp de l'Union. Très bien. Alors, je détaille le premier élément. Je dis, effectivement, alors, peut-on, en fait, rendre responsable, donc, cette transition, au moment où il y a, disons, des problèmes d'électricité actuelles, n'est-ce pas ? Alors, cela se voit actuellement, nous avons assez de problèmes. Donc, je crois qu'il y a eu des manifestations, ou il y a eu des manifestations par-ci, par-là, à Konakry, comme à l'intérêt du pays, à propos, effectivement, des coupures d'électricité. Parce qu'on n'en a pas, ça, c'est clair. Alors, ce n'est pas étonnant parce que ça, c'est depuis toujours, depuis toujours, surtout la capitale, c'est vrai. Alors, qui peut me dire que Konakry a connu au moins une semaine, je dis bien une semaine, peut-être ce sera moins une semaine, de l'électricité 24 sur 24. Toute la capitale Konakry. Quelqu'un me dise, me donne la preuve. Une semaine, je dis bien une semaine. Konakry, tout Konakry, 24 sur 24 de l'électricité, non. N'est-ce pas ? Donc, on a ce problème d'électricité, alors qu'il ne date pas d'aujourd'hui, c'est vrai. Alors, c'est grave parce que si nous, nous retenons que l'électricité, en fait, c'est la base, donc, d'ailleurs, du développement, c'est vrai, et on en souffre réellement que la capitale Konakry, je dis bien seulement la capitale Konakry, que finalement, il y a carence, qu'il y a carence, en fait, d'électricité. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Et les gens en souffrent beaucoup, mais c'est vrai, on en souffre réellement. Alors, après tout cela, je me dis, comme il y a des manifestations par-ci, par-là, on accuse effectivement le gouvernement de la transition, alors, donc, d'être une sorte de base arrière, donc, à tous ces problèmes. Je me dis, est-ce que, en fait, le jugement est, disons, bien fait ? N'est-ce pas, je suis contre Guignard. Alors, certains vont jusqu'à, certains nostalgiques vont jusqu'à, donc, faire venir Alpha Condé ou parler d'Alpha Condé. Alors, juste directement, en fait, ils font, en fait, ces gens essaient de faire une sorte de comparaison. Alors, autant d'Alpha Condé, c'était mieux, on avait de l'électricité. Alors, moi, je me dis, autant d'Alpha Condé, il y a un type de l'électricité, s'il vous plaît, qu'on a créé Capital avec du courant électrique, n'est-ce pas ? Parce que quand on dit, avoir du courant électrique, s'il vous plaît, c'est 24 sur 24. Et ça doit être contenu, surtout que sur la Capital. Autant d'Alpha Condé, ce phénomène existait, les gens avaient le courant 24 sur 24, pendant une semaine, disons, seulement une semaine, disons, pour ne pas deux, trois jours, 24 sur 24. Non, autant d'Alpha Condé. Alors, écoutez, s'il vous plaît, la comparaison, alors, je ne vois pas le but de cette comparaison, puisque autant d'Alpha Condé, c'était le grand problème, n'est-ce pas ? Alors, on a vu Alpha Condé qui, à un moment donné, a fait accoster, donc, au bord de Conakry. On a vu ce bateau muni d'une centrale thermique, n'est-ce pas ? Alors, mais, nous savons tous que c'était, en fait, sous le fond de, disons, de propagande. Alpha Condé, c'est de la propagande, c'était une façon, voilà, d'acheter les esprits. Mais voilà, vous voyez, je travaille, et parce que là, il y avait ce phénomène de troisième mandat. Alpha Condé, donc, était dans cette situation, et voilà pourquoi, tout de suite, on a vu ce bateau qui était là, et pour ravitailler tout qu'on a créé, s'il vous plaît, 24 sur 24, tout qu'on a créé pendant une semaine. Ça aussi, non, s'il vous plaît. Mais, n'est-ce pas, c'est vrai, c'est dur maintenant, c'est dur maintenant, mais, s'il vous plaît, ne faisons pas revenir Alpha Condé. Ne faisons pas revenir Alpha Condé. Alpha Condé est à vomir, 100%. Lui, n'en parlons pas, c'est lui, en fait, disons, le grand coupable de tout ce qui nous arrive maintenant. Alpha Condé a eu la chance d'avoir deux mandats, deux mandats présidentiels. Il a fait, disons, dix ans, il a fait plus de dix ans, mais disons, il a eu cette opportunité politique, donc, d'avoir dix années, dix années pour doter la Guinée de véritables structures politiques, de faire la Guinée un pays stable. Il a eu cette opportunité, cette occasion, il ne l'a pas fait. Alors, pourquoi parlez-vous maintenant de Alpha Condé, s'il vous plaît ? C'est faux que, président, qu'en fait, on a eu, mais c'est vrai. Mais, ça me travaille quand je vois les gens parler de Alpha Condé, du retour de Alpha Condé, où, en fait, Alpha Condé était mieux, de toute façon. Mais, dans quelles circonstances cet homme était-il bien, s'il vous plaît ? Quarante ans opposant, se battant pour la démocratie, se battant pour, disons, une Guinée stable politiquement, il vient, il dénature tout. Mais, pourquoi parlez-vous de cet homme-là ? C'est quand même incroyable. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je reviens à l'actualité. C'est vrai que ce problème de courant continue. Et c'est vrai. Alors, on accuse, donc, le gouvernement de la transition. Là, il faut comprendre aussi, c'est vrai. Et il faut le comprendre. Moi, je me dirais, non, il ne faut pas accuser le gouvernement de la transition. Je suis très critique envers ce gouvernement de la transition, c'est vrai. Alors, politiquement parlant, mais soyons objectifs, je donne mes raisons. On ne peut pas, on ne peut pas les accuser d'être responsables de ce qui se passe actuellement. Ça se concerne, disons, le ravitaillement, disons, en électricité. On ne peut pas les accuser. Deux années au pouvoir, dans la transition, c'est une transition en plus. Alors, je ne vois pas pour quelles raisons on peut, disons, les rendre responsables, disons, de ce problème-là. Honnêtement. N'est-ce pas ? Parce qu'en deux années, comme a été la Guinée avant, en deux années, ils ne peuvent absolument rien. Donc, doter une capitale de l'électricité 24 sur 24, c'est du travail, c'est de l'argent. C'est, en fait, je dirais, c'est de l'intelligence. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de volonté, de patriotisme, de travail. En deux années, on ne peut pas le faire. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je dis bien, on ne peut pas, d'un côté, on ne peut pas les accuser. Mais pourquoi il faut donc les accuser ? Ou dans quel cadre faut-il les accuser ? C'est très important, sur le compte de la Guinée. Alors, ils sont venus, ils ont renversé à l'Alfa-Condé, ils sont venus, c'est une transition. Je parle de Marie-Doumbouya. C'est une transition, une transition, donc, qui a, en fait, une durée raisonnable dans le temps. Donc, deux années. N'est-ce pas ? Alors, ils ont trouvé tout ce problème-là. D'abord, il y a une priorité pour cette transition, priorité purement politique. N'est-ce pas ? Ce n'est pas à eux de développer la Guinée. N'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas à eux, tout de suite, pendant les deux années de la transition, de fournir de l'électricité à toute la Guinée, surtout à la capitale. N'est-ce pas ? Ça, ce n'est pas la priorité de la transition. N'est-ce pas ? La priorité de la transition, vous le savez très bien, il faut tout simplement doter, donc, comment on dit, refonder l'exécution de l'État. Doter la Guinée de véritables structures politiques. N'est-ce pas ? Et ensuite, des élections. On a maintenant les présidents civils qui arrivent, qui, avec leurs programmes politiques, vont travailler sur le développement. N'est-ce pas ? Très bien. Mais, moi, je dois les accuser, comme tout le monde d'ailleurs maintenant, du moment que ces gens, quand ils sont arrivés au pouvoir avec la transition, ils laissent cette priorité-là. Ils laissent la priorité. Ils nous parlent de développement. Ils vont venir pour développer. Et on ne peut pas développer un pays sans électricité. D'ailleurs, un faux pas, d'abord, un faux pas de leur part. Ils parlent de développement. On va développer la Guinée. Mais, du développement sans électricité. Sachant que la Guinée, il n'y a pas de électricité. La capitale, d'abord, qui ne peut pas avoir de courant 24, je dis une journée, 24 sur 24, non. Et ils ne voulaient pas le développement. Un faux pas de leur part. Mais ils insistent là-dessus, ils vont développer. Ils laissent leur priorité principale qui consiste à refonder les actions de l'État. Ils laissent cela. C'est vrai. Ils vont développer la Guinée. Ils vont, dans d'autres domaines, dépenser de l'argent. Beaucoup d'argent. Cet argent qui pourrait être utilisé pour, finalement, travailler dans le cadre du ravitaillement de Konakry, surtout la capitale Konakry d'électricité. Beaucoup d'argent sont dilapidés ailleurs. Ils ne sont pas sur l'air. Sinon, on se l'a dit, écoutez, vous avez trouvé un problème d'électricité très compliqué. Bon, écoutez, on va faire quelque chose. Donc, on utilise l'argent. Il y a peu d'argent. Il y a de l'argent. Ou il y a la volonté, le patronisme. On se va passer, passer avec des sociétés étrangères pour, au moins, doter la Guinée de certaines... Ou pour avoir certaines centrales thermiques en Guinée. Parce que les centrales hydroélectriques que nous avons, vous savez, centrales hydroélectriques, ça dépend du débit d'eau, n'est-ce pas ? De la pluie. Et là, on a ce problème-là. Il ne pleut pas toujours. Et dans les barrailles, il n'y a pas d'eau. Donc, ce qui veut dire, il n'y aura pas de l'électricité comme il le faut. Dans d'autres domaines, centrales thermiques, par exemple. Ils pouvaient travailler dans ça. Mais ils sont en train de dilapiler l'argent dans d'autres secteurs. D'ailleurs, dans le privé, ils se construisent des maisons. Ils s'achètent des maisons, des terrains ailleurs. Aux États-Unis, ils envoient les parents ailleurs, par-ci, par-là, mais ils se battent dans ça. Alors, c'est normal que les citoyens, aujourd'hui, nous les accusons d'être responsables de ce problème d'électricité. Mais c'est vrai. Parce qu'il ne faut rien dans ce sens. Il dilapit l'argent du public dans d'autres domaines. On entend dans ça, Romain, qui est le président du fameux Parlement de la Transition, qui parle de la création d'une nouvelle capitale en Guinée, à Daboula. Mais regardez, c'est sa priorité. Il cite ça. Mais on a besoin de ça maintenant. Il y a d'autres chats à fouetter. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce monsieur, comment je peux le qualifier, nous parle de la création d'une nouvelle capitale. C'est ça. Lui, c'est ça. Une nouvelle capitale, disons, politique à Daboula. Et sachant tous que ce que cela représente, donc faire de Daboula une capitale politique, c'est des milliards, des milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent aussi. Et ils sont en train de parler. Pendant qu'on a d'autres choses, beaucoup plus sérieuses maintenant, s'il vous plaît. S'il ne faut pas de priorité, puisque la transition, c'est pour des années. Donc, d'autres, il a guiné des institutions fortes. N'est-ce pas ? Et peut-être tout près, se battent également pour que les gens puissent avoir relativement de l'électricité. Mais non, ils ne font pas cela. Ils dépensent de l'argent ailleurs. Et ils ont d'autres plans ailleurs, loin des vrais problèmes, disons, actuellement, que les citoyens en Guinée qu'on a quitté précisément rencontre. Mais c'est cela. De la propagande, disons. De la propagande passée par là. Mais c'est vrai. Donc, on peut comprendre que nous les accusons actuellement de ce qui se passe actuellement qu'on prône de l'électricité. Je dis au départ, on ne peut pas les accuser parce que c'est une transition. La transition ne s'occupe pas de ça. C'est une transition qui a une priorité. Mais comme ils ont laissé ces priorités, ils s'occupent d'autres choses, ils dépensent ailleurs, ils dilapident de l'argent ailleurs, on se dit, mais écoutez, alors, ils sont coupables. Ils sont coupables. Ils se battent maintenant. Comment se maintenir au pouvoir ? On a d'autres qui se battent. Comment, en fait, faire éclater d'autres partis politiques de l'opposition ? C'est une priorité, mais c'est vrai. On a un premier ministre qui est nommé, donc, pour des raisons, je dirais, de politique pure. C'est juste pour faire disparaître l'opposition. Vous voyez, ils se battent pour cela. Ils laissent la priorité des priorités, cher commandant de l'idée. Cela dit, alors, si d'un côté, ils ne sont pas responsables parce que nous sommes dans une transition, de l'autre côté, effectivement, ils sont responsables du moment qu'ils laissent la priorité des priorités ou ils dilapident de l'argent dans d'autres situations inutiles, cher commandant de l'idée. N'est-ce pas ? Voilà, donc, c'était sur ce point. Je crois que je me suis fait comprendre. Alors, qu'il faut-il faire ? J'entends que ce bateau muni, donc, de la centrale thermique qu'Alpha Condé utilisait pour la propagande, pour sa propagande, pour le troisième mandat, que ce bateau va revenir, pendant que ce gouvernement de la tradition avait renvoyé ce bateau, c'est quand même honteux. Vous comprenez ? C'est honteux. Et parce que, non seulement, ça ne va pas résoudre la situation, c'est vrai, qu'on n'aura pas le courant comme il le faut, alors, sûrement, alors, dépenser de l'argent, parce qu'on parle de combien de milliards par mois pour ce bateau, ou combien de millions par mois pour ce bateau muni de centrales thermiques. N'est-ce pas ? Alors, moi, je pense qu'il est donc plutôt mieux de se battre, n'est-ce pas ? Il y a une priorité. Vous avez maintenant une année, une année pour la fin de la transition, vous dégagez, c'est vrai, ou nous vous dégageons par la force, et ça, c'est clair, et battez-vous pour au moins, au moins, essayer d'avoir certains contrats avec d'autres pays, donc, qui ont beaucoup, en fait, d'expérience dans ce domaine concernant l'électricité, alors, je crois que c'est cela et pour qu'après les élections, le nouveau gouvernement qui vient là, alors, puisse également repartir de là, sur ses bases, de ses contrats signés pendant cette transition. N'est-ce pas, chers comptes guinéens ? Très bien. Alors, j'en ai fini pour ce premier élément. Le deuxième élément, on va parler du Sénégal, c'est l'actualité, chers comptes guinéens. Alors, nous savons tous que demain, le 24 mars, les Sénégalais vont voter, donc, pour l'élection de leur président. Donc, le président, le nouveau président qui va donc remplacer Macky Sarr. Alors, je dis bien, on dit Sénégal, l'îlot, en fait, de stabilité politique, disons, en Afrique de l'Ouest, pour ne pas en Afrique. Parce que là, il n'y a jamais eu un coup d'État militaire. N'est-ce pas ? Il n'y a jamais eu un coup d'État militaire. Donc, c'est en fait un élément central pour tous ces pays qui se battent pour le procès démocratique en Afrique et sous l'Afrique de l'Ouest, notamment la Guinée. Il dit, pourquoi ? Pendant que Nouradim Mbouya, au lieu que Nouradim Mbouya se rende au Rwanda, n'est-ce pas ? Pour visiter Paul Kagame, parce que là, c'est l'autoritarisme, il faut le dire, au Rwanda. Alors, mais pourquoi ne pas aller tout près au Sénégal ? Sénégal, tout près, au franchement, qui est un bon exemple de développement, n'est-ce pas ? Alors, non seulement un bon exemple pour la transition, parce que notre transition, c'est pour d'abord avoir une élection forte, s'allée au Sénégal, alors effectivement, se renseigner, n'est-ce pas ? Comment ils arrivent, eux, effectivement, de façon, à maintenir des institutions fortes ? Mais c'est cela. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a des élections fortes. Regardez ce qui s'est passé, vous le savez, certains l'appellent. Alors, au Sénégal, les élections étaient prévues le 25 février dernier. Macky Sall, dès le 3 février, est passé par des tractations politiques avec la majorité présidentielle dans l'Assemblée nationale pour reporter des élections pour des raisons des calculs politiques, n'est-ce pas ? Alors, il y a une sorte de courte suprême au Sénégal. Ces juges ont trouvé à l'heure illégale ce report des élections, n'est-ce pas ? Et tout de suite, ils ont exigé qu'un autre, parce que Macky Sall voudrait les élections d'ici la fin de l'année, alors les juges ont, en fait, cette courte suprême a exigé que maintenant, qu'une autre date soit fixée. Et ça, après, des tractations entre les partis politiques, le pouvoir, passée par là, et finalement, ils ont trouvé une date, c'est-à-dire demain, le 24 mars, chaque courte de Guinée. Ça, je vous dis, c'est très important. Et pourquoi tout cela ? Parce que là, il y a un président de la réplique, s'il vous plaît. Parce que quand je prends le Sénégal, c'est un peu comme en Guinée, c'est le présidentialisme presque, n'est-ce pas ? Le président aussi, il a beaucoup de pouvoir. Mais le problème, c'est qu'au Sénégal, il y a des institutions qui sont fortes. Il y a des fortes personnalités. Et parce qu'au Sénégal aussi, alors le peuple sénégalais ne peut pas accepter des foutaises politiques. N'est-ce pas ? On a vu avec, je ne sais pas, le Abdelay Watt, vous voyez qu'il y avait donc d'autres ambitions politiques après ces mandats présidentiels. On a vu tout le Sénégal, toute la population sénégalaise se réveiller en disant non. On a même vu en ce moment des artistes sénégalais, Jusson Dour et tant d'autres. N'est-ce pas ? Donc au Sénégal, il y a cette ambiance, donc disons politique, ces gens qui n'acceptent pas des foutaises politiques. N'est-ce pas ? Alors s'ils voient effectivement, disons le pouvoir, se comporter de manière irrationnelle, je dis bien irrationnelle, qui défie la raison, c'est toute la population qui descend dans la rue. Mais c'est clair. Et là, les militaires ne tirent pas sur les populations. Ou s'ils tirent, les conséquences sont là pour ces militaires. N'est-ce pas ? Voilà. Donc voilà, demain, ils vont lire le nouveau président, là c'est clair, et tout est à mort. N'est-ce pas ? Tout est à mort, ça dit. Parce qu'il y a des institutions qui sont là, alors qu'ils travaillent de manière indépendante. C'est-à-dire, ces institutions ne sont pas dépendantes du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif ne peut en aucun cas imposer, en fait, un tel et des idératas à une institution, une institution chargée par l'organisation des élections. Non, si jamais un pouvoir ou quelqu'un d'un pouvoir tente, tente, s'il vous plaît, de corrompre un membre, disons, de l'institution chargée nationale des élections, mais c'est grave, s'il vous plaît, pour, en fait, la personne en question ou pour le pouvoir. Très grave. Cher Compte-Guinéen. Voilà, donc je termine ce point, c'est très important. Prenons l'exemple sur le Ténégal et non, en fait, le Rwanda ou, je ne sais pas, Guinée-Équatria, ces pays, disons, autoritaires. N'est-ce pas ? Cherchons à avoir des personnalités fortes donc qui sont capables, d'abord, il faut dénicher ces personnalités fortes qui sont capables, effectivement, de donner, en fait, je dirais, disons, du souffle aux institutions de la République. Si les personnalités sont fortes, sont de caractère très fort, alors il est clair qu'on aura des institutions très fortes. Ça, c'est clair. Mais si on a des personnalités faibles, très faibles, irrationnelles, et c'est clair, on ne dirait même pas personnalités plutôt incisions fortes, mais l'inexistence d'insiditions, ça, c'est clair, comme cela se passe maintenant. C'est un condominien. Voilà, c'était Nabil Leïk, camarade de Public Cell, c'est un condominien. Merci pour l'écoute, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada